On va peut-être parler d'abord de votre société. Vous êtes président de Samsic Facility, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce qu'elle fait cette société ? Alors Samsic Facility est une entreprise de l'Ouest, née en Bretagne, merveilleuse. Aujourd'hui, Samsic Facility délivre un certain nombre de métiers de service, des métiers de la propreté, des métiers de la sécurité, de l'accueil, multitechnique, etc. avec une mission et une ambition essentielle, c'est d'améliorer l'environnement de travail de nos clients et le bien-être de leurs collaborateurs. Comment vous faites, vous, pour vous adapter ? Alors, comment on fait ? Je vais faire en trois points également. Restez sur trois. Je ne vais pas me perdre. Alors, trois. Un, je sors, j'étais en ce début de semaine, de manière très concrète, on est très pragmatique et concret dans les entreprises. J'avais 500 cadres de Samsic France, et de fait, ils ont à l'esprit toutes les préoccupations qu'on évoque. Le premier point qui me paraît fondamental, il faut développer, au niveau de nos entreprises, toujours plus, toujours mieux, un climat de confiance. La société est anxiogène, les crises, l'incertitude, etc. Donc, développer un sentiment de confiance avec cette énergie et cette nécessité de voir les choses d'une manière positive, pas se cacher, éviter, ne pas regarder les difficultés, mais d'une manière positive pour faire en sorte, effectivement, d'embarquer et de motiver les équipes. C'est fondamental. Sans cet ingrédient-là, sans ce carburant-là, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de revoir notre business model. Je parlais du plafond et du plancher. Si on reste des fournisseurs de prestations de services, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on colle à la réalité de nos clients, toujours plus, toujours mieux. Et leur préoccupation première est la même que la nôtre. Ils ont aujourd'hui une difficulté à recruter et à fidéliser leurs collaborateurs. Donc, on doit travailler à leur côté. C'est pour ça que pendant de nombreuses années, on parlait de business to business. Et aujourd'hui, on va jusqu'à l'employé, l'employé de nos clients pour faire en sorte de les aider à devenir attractifs et à fidéliser. Donc, on a une évolution, ce qui va se traduire sur nos lignes de service et nos métiers, sur, effectivement, ce prisme et ce business model. Ça, c'est le deuxième enjeu qui est majeur. Et pour finir, le troisième, on est dans une révolution digitale. On est dans une révolution de l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Donc, on doit, effectivement, capter ces technologies. On a des services innovation très développés au niveau de l'entreprise. On a un service IT de plus de 80 personnes qui réfléchissent à développer un certain nombre de systèmes. On parlait de robotique. Nous, on est plus dans la co-botique. Donc, de faire en sorte de rendre le travail de nos collaborateurs plus intelligents et plus performants et d'aller jusqu'à l'intelligence artificielle. Mais je pense que quelqu'un en parlera beaucoup mieux que moi. Le point majeur par rapport à tout ce qui est développé, c'est que depuis toujours, on a dit, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Ça ne date pas, je ne sais plus, de quand ça remonte. Mais enfin, c'est très ancien. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Ce qui est important pour nous, c'est la data. Le fait de pouvoir collecter la data, les flux, les pièces occupées, les pièces entrantes, là où il y a dysfonctionnement, il y a un certain nombre d'évolutions à faire au niveau des bâtiments, etc. Si on arrive au travers de ces capteurs traduits par l'intelligence artificielle à avoir la data le plus en amont possible qui va nous permettre d'adapter nos organisations, d'adapter effectivement nos façons d'agir et d'intervenir, on va gagner en efficacité, en proactivité vis-à-vis de nos clients, de fait en productivité et donc dans la contrainte d'écoute. Donc, on est complètement lié. Olivier, sur les 2-3 ans qui viennent, quels sont vos plans ? Comment vous envisagez le fait de naviguer sur votre bateau ? Avec quel état d'esprit ? Lorsqu'on navigue sur un bateau, il faut rester à la barre. Donc, ça, c'est important. Non, nous, la route est tracée. On a défini un plan pluriannuel Horizon 2026 il y a maintenant 3 ans. On continue, on tient le cap avec agilité, en écoutant tout ce qui se passe autour de nous, en faisant en sorte, avec nos amis d'Adaptive et Jean-Baptiste, d'aller vraiment encore beaucoup plus loin dans ces démarches-là pour, comme je le disais tout à l'heure, capter cette data pour nous rendre plus intelligents. En restant dans une entreprise, je fais un petit parallèle avec le rugby, c'est quand même la Coupe du Monde. Quand vous avez Frémi Galtier qui rentre dans les loges avoir un match et qui va voir ses équipes et qui leur dit, les gars, aujourd'hui pour gagner, on va faire simple, les avant à l'avant, les arrière à l'arrière. Chacun à sa place. On reste aux commandes, on avance et faire en sorte que cette incertitude, on n'en est pas peur, il n'y a pas raison d'en avoir peur, ça soit pour nous une source d'opportunité qu'on arrive à capter et à maîtriser le plus possible. On parlait tout à l'heure de géographie, on parlait de marché, de frontières. C'est l'Europe, votre objectif ? L'Europe, on est présent sur la quasi-totalité jusqu'à aux frontières, après la Roumanie, la frontière avec la Russie, également le Middle East et puis les Etats-Unis, comme ça a été évoqué avec l'Afrique du Nord également. Merci beaucoup pour ces témoignages sur les impacts, sur vos métiers de ce qu'on peut appeler des crises, mais peut-être aussi des opportunités. On vous applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci. Merci.